Nous sommes nés, non pour travailler, nous ne sommes pas nés pour gagner de l'argent. Mais nous sommes nés pour adorer Dieu. La raison pour laquelle prenons le temps dans sa présence. Bien-aimés, tout ce que vous voyez, tout ce que vous voyez, c'est passager, tout passera. Mais Dieu ne passera jamais. Amen. J'ai à cœur de dire cette exhortation avant de commencer mon message. Nous ne sommes pas nés pour faire ce que nous faisons. Nous sommes nés pour l'adorer. C'est-à-dire que la priorité, c'est être dans sa présence. La priorité, c'est l'adorer. C'est le chercher. Satisfaire son cœur, se sacrifier, souffrir, comme Romain le dirait, comme un sacrifice sain, agréable à Dieu. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Et ne perdez jamais de vue cela. Nous arrivons dans un temps où l'apostasie que la Bible avait annoncée par les prophètes est en train de frapper et de toucher. Nous le voyons même dans l'église. Et Dieu n'est même pas dans la foule. Dieu voit les cœurs. Alléluia. Alléluia. Et c'est très important, bien aimé, dans le Seigneur, de toujours s'offrir à Dieu. Quand tu sors de chez toi, dis Seigneur, je viens pour t'adorer. Et même quand tu ne connais pas le chant, l'adoration ce n'est pas d'abord le chant. Le chant ce n'est qu'un support pour l'adoration. L'adoration c'est notre attitude de cœur. Tu viens dans sa présence et tu t'abandonnes. Tu essaies de le contempler. Tu veux t'exprimer. Exprimer combien il est grand, combien il est bon pour toi. Et c'est à ça que Dieu prend plaisir. Autrement dit, c'est une perte de temps. Amen. Beaucoup vont dans les cultes par formalisme. Je viens juste parce que c'est le dimanche, ou soit pour soulager la conscience, ou soit parce que si je ne viens pas, peut-être qu'on va m'appeler. Dieu n'a pas besoin de ça. Il faut comprendre que ce n'est pas Dieu qui a besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de Dieu. Alléluia. Il peut détruire le monde et en créer d'autres, des hommes et des femmes, meilleurs que toi et moi. Mais il n'a plus à ce Dieu-là d'envoyer son fils Jésus pour nous racheter de la situation dans laquelle on était, dans la boue pour que nous puissions à nouveau célébrer sa gloire. Amen. Donc j'informe aussi que nous sommes aussi en direct, pour ceux qui souhaiteraient peut-être voir le culte après. Donc on a essayé de télécharger une nouvelle application qui s'appelle Periscope. Certains qui sont branchés, ils savent c'est quoi. Ou on peut diffuser des événements, voire même le culte en direct. Donc voilà, depuis dimanche dernier, on a essayé, ça a marché. Donc il s'est fait tous les dimanches, on peut également suivre le message en direct. Deux rois chapitre 2, verset 19 au verset 22. Deux rois chapitre 2, verset 19 au verset 22. Les gens de la ville dirent à Élysée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Et il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Et il alla vers la source des eaux. Et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, et il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole que l'Éternel avait annoncée, plutôt, selon la parole qu'Élysée avait prononcée. Amen. Père, nous voulons te recommander ce moment. J'aimerais m'effacer, afin que tu sois vu, proclamé. Seigneur, inspire-moi. Donne-moi l'onction pour communiquer fidèlement ta parole, ta pensée. Et parle à nos cœurs. Et laisse que cette parole puisse porter du fruit, dans le nom puissant, merveilleux de Jésus, de t'es ainsi prié. Amen. Le thème de ma prédication ce matin s'intitule, « Le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises. » « Le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises. » C'est une histoire qui relate un fait, des faits qui se sont passés à l'époque du temps du prophète Élysée. Élysée qui était le fils spirituel d'Élie. Lorsqu'Élie est monté au ciel dans la nuée, il va recevoir de lui la double portion. Élysée, il va recevoir le manteau qui était descendu depuis le ciel. Quand Élie est monté dans la gloire, il a laissé tomber le manteau. Et le manteau qui était, il m'a de l'onction pour continuer la mission, la capacité surnaturelle pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et dans le contexte que j'aimerais aborder avec nous ce matin, Élysée ici est aussi un type de Christ, un type du Seigneur qui a reçu de Dieu l'onction, qui a reçu de son Père l'onction de la part de l'Esprit pour une mission divine. Voyez-vous, il le dira lui-même dans Ésaïe au chapitre 61, le verset premier, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Voyez-vous, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs et annoncer une année de grâce du Seigneur. Et ici, Élysée va être le personnage le plus important après le départ d'Élie dans le tourbillon monté au ciel. Car à l'époque, Dieu suscitait toujours un prophète, Dieu suscitait toujours un messager. Il y avait des fils des prophètes, des prophètes mineurs, mais il y avait aussi des prophètes majeurs, ce qui était comme la voix ou la bouche de l'Éternel à cette époque-là. Lorsqu'on voulait consulter Dieu, on passait par eux. C'est eux qui avaient comme le programme de Dieu qui pouvaient communiquer à l'humanité et aussi au peuple de l'Éternel. Donc, il est ici question d'Élysée, un personnage important, un prophète majeur, quelqu'un que Dieu va utiliser dans un temps de désespoir, dans un temps de chaos, dans un temps de difficulté. Comme vous savez, la plupart des prophètes que Dieu a toujours suscités, il les a toujours suscités dans des moments critiques, dans des temps chaotiques, quand le monde va mal ou quand le peuple va mal, quand il y a comme un chaos qui s'installe. Alors, Dieu suscitait des voix pour parler au cœur du peuple, afin de ramener le cœur du peuple à Dieu. Et ici, Élysée, un type de Christ. Alors, on nous parle ici, on nous dit les gens de la ville. Voyez-vous, le verset 19 que nous avons lu, les gens de la ville vont dire à Élysée. Alors, la première question qu'on peut se poser, de quelle ville s'agit-il ? De quelle ville il était question ici ? Nous avons la réponse au verset 15. Vous avez tous vos bibles et vous lisez avec moi. Le verset 15, il est dit, « Le fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu et dire, l'esprit d'Élysée repose sur Élysée. » Amen. Amen. Donc, il est question ici de la ville de Jéricho. La ville de Jéricho. C'était les gens qui étaient dans Jéricho. Il y a eu des prophètes à Jéricho. Vous savez que, avant qu'Élie ne parte au ciel, ils ont quitté, ils ont fait plusieurs stations. Ils sont partis de Gilgal, ils sont allés à Bethel, ils sont allés à Jéricho, ils sont arrivés dans le Jourdain. Après le Jourdain, c'est là que le manteau a été donné à Élysée. Et lorsqu'ils retournent par le Jourdain, alors qu'en allant de l'autre côté, Élysée avait frappé les eaux du Jourdain avec son manteau. Les eaux étaient séparées en deux. Et au retour, Élysée était montée. Élysée est retournée seule. Il a frappé à son tour le Jourdain avec le manteau d'Élysée. Mais cette fois-ci, c'était sur Élysée. La parole de Dieu nous dira que les eaux vont se scinder aussi en deux. Et lorsque les fils des prophètes qui étaient là ont vu Élysée, ils ont dit non, certainement, l'esprit d'Élysée repose sur lui. Bien aimé dans le Seigneur, il est temps que les hommes reconnaissent l'Esprit de Dieu en nous. Quelqu'un ne m'a pas compris ? Nous parlons beaucoup, l'Église parle beaucoup. Et il y a très peu de signes, il y a très peu de marques qui démontrent que réellement, l'Esprit de Dieu repose sur nous. Vous savez, lorsque l'Esprit était sur Jésus, Jésus ne parlait pas beaucoup. La Bible déclare qu'il était puissant en paroles et qu'il était puissant en actes. Les œuvres qu'il faisait démontraient qu'il a été mandaté par Dieu. Et je crois et je prie de tout mon cœur que Dieu commence à démontrer ces œuvres dans ta vie. La Bible déclare, vous savez comment Dieu avait ouin du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Lorsque Dieu est avec toi, il va y avoir des signes qui vont démontrer que le Seigneur marche réellement avec toi. Et je prie que dans ces temps qui sont les derniers, que l'Esprit de Dieu vienne et descende sur un homme, sur une femme, et qu'il atteste par des signes visibles que les autres voient que c'est toi qui es vraiment fils de Dieu, fille de Dieu, à cause de l'onction de Dieu. Jéricho. Aide-moi à dire à ton voisin Jéricho. Les gens de Jéricho sont venus et ils vont dire à Élisée, écoute Seigneur, regarde, le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises. Ici nous voyons deux choses, il y a l'apparence qui est apportée, qui est montrée, et il y a la réalité spirituelle ou la réalité qui est cachée dans le cœur. C'est comme le monde d'aujourd'hui, c'est comme les villes dans lesquelles nous vivons, c'est comme la France, c'est comme l'Europe, c'est comme l'Amérique, c'est comme plusieurs endroits de ce monde. Vous avez l'impression que tout va bien, que la vie est belle, mais il y a une triste réalité dans ce monde, c'est que le monde est dans le ténèbre, c'est que la réalité et que les eaux sont mauvaises. Dans Esaïe chapitre 60, le verset premier au verset 2, Esaïe 60, verset premier au verset 2, il dit ceci, Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres remplissent la terre, recouvrent la terre, mais sur toi l'éternel se lève. Esaïe chapitre 60, Esaïe au chapitre 60, quel est l'état du monde dans lequel toi et moi nous vivons ? Telle est la condition de ce monde ? Ce monde est complètement dans le chaos spirituel. Ce monde est complètement voltré dans le ténèbre. Le monde que vous voyez, qui paraît beau, avec toutes les belles structures que vous voyez, il y a une mort qui est cachée, il y a quelque chose de mauvais, de négatif qui est caché. Mais le séjour est bon. Mais les eaux sont mauvaises. Sur le plan historique, c'est quoi la ville de Jéricho ? Jéricho, c'est la ville la plus basse au monde, était, je dirais, à cette époque, la ville la plus basse. Par rapport au niveau de la mer, elle s'est située à 240 mètres en dessous, au-dessous du niveau de la mer. C'était une ville qui était située presque à 10 kilomètres de Jérusalem. Je suis allé à Jérusalem et j'ai vu la ville de Jéricho, c'est juste à côté. Alléluia ! Et Jéricho a une histoire. Avant de comprendre un peu le texte que j'aimerais partager avec nous, nous allons voir un peu brièvement quelle était l'histoire de cette ville. Lorsque Israël est sorti du désert, sous la direction de Moïse, Moïse est mort, et Josué va diriger la nation, Dieu avait promis à Josué de prendre possession, de prendre possession du pays des Canaan, et il devait passer par plusieurs étapes. Et nous sommes dans le livre de Josué. Si vous disiez avec moi, dans Josué chapitre 6, le verset 2, le verset premier au verset 2, continuez avec moi. Josué chapitre 6, verset premier au verset 2, la Bible dit ceci, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Mais l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. On nous parle d'une ville qui était barricadée, une ville qui était fermée, une ville qui était fortifiée. Et pratiquement en l'an 1407 avant Jésus-Christ, Dieu, par la direction de Josué, va livrer cette ville. Et cette ville a été livrée entre les mains des enfants d'Israël sans pour autant qu'ils puissent aller en guerre. Dieu a demandé qu'ils fassent le tour de la ville pendant six jours et le septième jour, qu'ils fassent sept fois le tour. Si vous lisez le contexte, le texte de Josué 6, on en parle. Et après le septième jour, lorsqu'ils ont fait sept fois le tour, ils ont chanté, ils ont loué, ils ont célébré le nom du Seigneur et la parole de Dieu nous dira que les murailles se sont écroulées. Bien aimé, c'est juste une parenthèse que je vais réouvrir. Sachez qu'il y a une puissance dans la louange, il y a une puissance dans l'adoration, il y a une puissance dans le sang. Alors qu'ils étaient en train de chanter, comment est-ce que des grosses murailles, ça n'a rien à voir avec ce mur que vous voyez. Quand on parle des murailles, c'était vraiment des murailles très solides. Mais sans le secours d'aucun homme, sans avoir des dynamites, sans avoir des instruments humains, Dieu, par sa puissance, a renversé les fondements des murailles. Et tous les murailles étaient tombés au nom de Jésus. Alléluia. Et je suis venu aussi annoncer dans la vie d'une personne que les murailles qui t'empêchaient d'entrer ou d'accéder à ta bénédiction, je les renverse au nom de Jésus. Alors commence à rentrer dans une louange prophétique. Commence à rentrer dans une adoration prophétique. Parce que plus tu loues, plus il y a de mouvements dans le monde spirituel. Paul et Silas étaient en prison. Dans Acts chapitre 16, ils se sont mis à louer Dieu, à chanter les louanges du Seigneur. La parole de Dieu nous dira que les portes de prison ont été ébranlées. Alléluia. Les fondements ont été ébranlés. Les portes sont ouvertes et ils sont sortis. Il y a une puissance. Amen. Et dans cette ville, il y avait une femme du nom de Rahab, une prostituée qui a caché les espions que Josué avait envoyés. Et cette femme a été sauvée, étant devenue une ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Josué chapitre 6, verset 26, La Bible dit lorsque cette ville a été conquise, Josué va déclarer une parole. Josué 6, verset 26. La Bible dit « Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel, l'homme qui se levera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jetera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Bien-aimé, Jéricho est tombé et Josué, en tant que oint de Dieu, chef de l'armée de l'Éternel à cette époque, se lève, poussé par l'Esprit, il maudit la ville de Jéricho. Parce que c'était une ville où il y avait l'idolâtrie, il y avait le péché, la méchanceté. Et c'est ce que j'aimerais mouvanter tout à l'heure. Pourquoi est-ce que les eaux sont mauvaises alors que le séjour est bon ? Parce qu'il y a une malédiction qui plane dans nos nations. Lorsque Josué a vu cela, poussé par l'Esprit, il déclare une parole. Bien-aimé dans le Seigneur, faites attention aux paroles des hommes et des femmes, moins. Car ce sont des paroles qui s'accomplissent et qui s'accomplissent certainement. Josué était mort, mais cette parole de Josué était restée suspendue. Il a dit, la personne qui reviendrait et qui bâtirait la ville de Jéricho, son premier fils mourait. Et celui qui voudra mettre les portes dans cette ville de Jéricho, il perdra son dernier fils. Voilà les deux paroles de malédiction qui étaient sorties de la bouche du prophète Josué. Josué, Joshua, qui était un type de Christ aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous enseigne ceci. Longtemps après, du temps des rois, allez-y avec moi dans le livre de 1 roi au chapitre 16. 1 roi au chapitre 16. Il va y avoir, Omri, qui est le père d'Aka, va bâtir la ville de Samarie. Et regardez au verset 34 ce qui est dit. 1 roi 16, verset 34. La Bible dit, de son temps, et Iel de Bethel bâtit Jéricho. Suivez bien. Iel de Bethel va bâtir Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Non. Oh ! Quelle, 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 quelle parole ! Bien-aimé dans le Seigneur, un homme va se lever du nom de Iel de Bethel. Il habitait la ville de Bethel. Il se dit, moi je veux rebâtir Jéricho. Il avait certainement les moyens, il avait sa famille, et quand il a commencé à rebâtir la ville de Jéricho, la Bible dit que son premier fils, son fils aîné, est décédé. C'était le prix qu'il a payé. Et il s'est mis à reconstruire les murailles, plutôt, les portes de Jéricho. Son dernier fils est mort pour accomplir, pour attester la parole qu'avait annoncée le prophète Josué. La prophétie s'est littéralement accomplie. Alors pourquoi est-ce que la ville de Jéricho était tellement dite ? Comme Jéricho aujourd'hui nous représente, nos villes, nos nations. Tout simplement à cause de deux choses majeures que vous retrouvez aujourd'hui. Par raison pour laquelle vous ne verrez aucun coin sur cette terre que vous pouvez appeler paradis. Quand j'entends deux fois, il y en a qui parlent de paradis fiscaux, ils cherchent des coins, des beaux coins pour aller être bien, être à l'aise. laisse-moi te dire que sur cette terre il n'y a pas de paradis. Ton paradis c'est Christ. Alléluia ! Ton paradis c'est la patrie céleste, la nouvelle Jérusalem. C'est là où tu sais que tu seras dans un lieu de délice. Alors regardez avec moi dans le livre de prenez Psaume chapitre 33. Psaume chapitre 33. Nous essayons de trouver la raison pour laquelle le séjour était bon mais les eaux étaient mauvaises. pourquoi ? Première raison. Psaume chapitre 33 le verset 12. La première partie du verset 12. Il est dit quoi ? La Bible dit heureuse la nation dont l'éternel est le Dieu. C'est-à-dire quoi ? Une nation, un peuple. Quand on parle de nation, une nation c'est l'ensemble des peuples. Voyez ? C'est l'ensemble des hommes qui habitent et qui ont peut-être une même langue etc. C'est ça une nation. Et la Bible dit pour que cette nation soit heureuse elle doit avoir Dieu. Alléluia. Dieu doit être son Dieu. C'est-à-dire l'éternel doit être son Dieu. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que Jésus-Christ est le Dieu de la France ? Répondez-moi. Non. Est-ce que Jésus-Christ est le Dieu de l'Europe ? Non. Est-ce que Jésus-Christ est le Dieu de nos pays ? Non. Il est Dieu c'est-à-dire souverain. Mais dans la manière dont les gens vivent les gens refusent de se soumettre à l'autorité de ce Dieu. Est-ce que ces nations qui n'ont pas Dieu comme étant leur Dieu peut-elle être bénies ? Non. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là ? Heureuse la nation dont l'éternel est le Dieu. Si tu veux que Dieu te bénisse Dieu bénisse ta nation il faut que Dieu soit ton Dieu. Mais nos nations ont rejeté Dieu de la même manière que Israël avait rejeté Dieu du temps de Samuel. De la même manière nos nations ne veulent pas entendre. La Bible dit que la Bible parle de Satan comme étant le Dieu de ce siècle. Les hommes que vous voyez ont pour Dieu Satan. ils ont préféré suivre Satan. Comment savoir que ces hommes préfèrent suivre Satan ? Ils font tout ce que Satan leur demande de faire. Ils refusent Dieu mais ils s'attachent à la magie. Ils s'attachent à l'occultisme. Ils s'attachent aux mauvaises choses. Ici en France lorsqu'on parle des anges on ne veut même pas entendre parler. Lorsqu'on parle de Jésus on ne veut pas entendre parler. C'est Halloween mais vous allez voir les gens avec les démons les masques des démons les masques de tout ce qui est mauvais. C'est ce que les gens aiment. Allumez votre télévision regardez même le dessin animé qu'on met pour nos enfants. Vous allez voir que nos nations ont rejeté de Dieu. On ne veut pas de Dieu. Lorsque deux hommes se mettent à s'embrasser dans un métro ce n'est pas un problème. Il ne faut même pas en parler. Autrement dit on te met en tôle ou en prison. Mais lorsqu'on se lève pour parler de Dieu de Jésus Christ on dit vous êtes sectaires vous êtes c'est une secte. Alléluia Vous allez dans cet endroit les gens se promènent nus ce n'est pas un problème. Mettez un habit où vous parlez de Satan les gens vont vous acclamer les gothiques vont vous acclamer mais marquez Jesus save Jésus Christ sauve on vous dit mais non vous avez pété un câble. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Amen. Amen. Les os sont mauvaises parce que nos nations ont rejeté tout comme Jéricho avait rejeté Dieu. Il a rejeté Dieu pour s'attacher à autre chose. Aujourd'hui le monde des hommes vivent dans l'infidélité. Aujourd'hui le monde est dans la corruption. Aujourd'hui le monde est dans l'adultère la fornication les mauvaises choses. Aujourd'hui c'est la corruption c'est le vol c'est le mensonge tout ce qui est mauvais tout ce qui est négatif c'est ce qui caractérise le monde dans lequel toi et moi nous vivons. Alléluia. Vous allez me dire que le séjour est bon ? Pourquoi ? parce que la technologie est en train d'avancer et plus il y a le progrès technologique plus le péché augmente. Hier encore pour commettre le péché il fallait aller dans un hôtel. Aujourd'hui sans hôtel tu peux commettre le péché par internet. Les os sont mauvaises. Alléluia. Alléluia. Récemment j'ai regardé les statistiques des avortements en France vous pleurez frère le nombre des enfants qui sont avortés dans ce pays et dans certains pays où l'IVG est permis jusqu'à 7 mois bien aimé c'est horrible le monde dans lequel nous vivons. vous avez certains pays d'Afrique où les enfants sont enlevés les enfants disparaissent et on les retrouve morts et avec les parties génitales enlevées pour des sacrifices humains surtout à la veille des élections ou des choses comme cela bien aimé les os sont mauvaises. Vous allez me dire que c'est beau l'Afrique c'est beau les Antilles c'est beau je ne sais pas les Caraïbes c'est beau les Etats-Unis Miami Californie Los Angeles Hollywood Malheureusement les chrétiens sont séduits au lieu de voir l'état du monde pour se réveiller les chrétiens aussi commencent à dire oui c'est bon le séjour est bon je suis français je suis américain je suis ceci non moi je suis citoyen du ciel tu t'identifies à quoi ? à ce monde ce monde à la dépravation ce monde corrompu ce monde et tu vis à la manière des autres de monde alors que tu devais avoir l'intelligence renouvelée le séjour de la vie le bon oui c'est bon tu as la technologie oui c'est bon tu as une voiture oui c'est bon tu as une maison oui c'est bon tu as de l'argent oui c'est bon mais la vie d'un homme ne dépend pas de ces choses la Bible déclare que la vie d'un homme ne dépend pas de ce bien serait-il dans l'abondance nous avons perdu l'essentiel l'église aujourd'hui est devenue comme l'église de l'Odyssée je suis riche je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien et Dieu te regarde il pleure il dit tu ne sais pas que tu es misérable malheureux pauvre aveugle nu on n'a plus le goût des choses de Dieu on traîne le pied quand c'est Dieu le séjour de la ville est bon vous commencez à vivre à la manière des païens le péché est rentré sachez que le péché ce n'est pas seulement quand tu trompes ta femme ou tu voles ou quand tu fraudes non parce que pour beaucoup le péché se résume à cela c'est de faire tout ce qui est ta propre volonté et non celle de Dieu c'est ça le péché je fais ce que je veux mais tu baisses et c'est ça le monde dans lequel nous sommes les gens se lèvent aujourd'hui je regarde encore une émission récemment des gens qui se lèvent et qui sentent ils disent non je ne veux plus être un mec je veux devenir une meuf ils chantent de sexe et c'est devenu normal tout le monde acclame oui c'est normal ils sont nés comme ça comprenez-le comprenez-le bien aimé dans le Seigneur malheureusement même la voie de la vérité qui devait se retrouver dans l'église cette voie est en train de s'étouffer pourquoi ? parce que le séjour de la ville est bon je me dis si je dénonce ces choses on va me retirer ma carte et je vais être refoulé au pays tu n'as pas dit amen beaucoup ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible le séjour de la ville est bon les eaux sont mauvaises nous sommes comme à Jéricho Jéricho veut dire ville des palmiers si vous pouvez comparer Jéricho de l'époque à nos villes aujourd'hui regardez la ville de Miami regardez comment c'est joli c'était ça Jéricho de l'époque tout le monde voulait aller à Jéricho pour vivre à l'aise il y avait le péché il y avait les abominations il y avait la débauche il y avait la fornication il y avait l'adultère il y avait l'homosexualité il y avait toutes les mauvaises choses et en plus de cela il y avait l'idolâtrie et vous savez le Dieu d'aujourd'hui c'est quoi ? c'est le Dieu maman le Dieu d'aujourd'hui tu vois me dis oui moi je ne suis pas idolâtre je veux te dire que tu es idolâtre parce que tu aimes l'argent plus que Dieu Jésus a dit nul ne peut servir deux maîtres à la fois oui il aimera l'un oui il aïra l'autre oui il s'attachera l'un oui il méprisera l'autre tu ne peux servir Dieu et maman combien aujourd'hui nous servons maman ? nous entendons cette expression la fin justifie les moyens tu es tout pour gagner quitte à perdre ton âme l'idolâtrie et voilà ce qui était la caractéristique de Jéricho Jéricho est une ville où l'éternel n'était plus Dieu est-ce que Dieu est toujours ton Dieu ? est-ce qu'il est le Dieu de ton couple ? est-ce qu'il est le Dieu de ta famille ? est-ce que tu lui donnes la première place ? est-ce que tu le laisses diriger ta vie ? est-ce qu'il règne dans ta vie ? beaucoup ont accepté Jésus comme sauveur mais très peu l'ont comme Seigneur celui qui dirige ta vie s'il n'est pas ton Seigneur sache que tu n'es pas sauvé hallelujah le séjour de la ville est bon on dit à Élisée regarde c'est beau, c'est joli que Dieu ouvre nos esprits qu'il ouvre nos oreilles spirituels notre entendement spirituel ouvre nos yeux spirituels pour voir l'état du monde mais le monde va dans le chaos le monde va dans la perdition et l'autre constat c'est que les eaux sont amères les eaux sont mauvaises vous savez pourquoi les eaux étaient mauvaises ? prenez avec moi psaume chapitre 107 psaume chapitre 107 verset 33 verset 34 la Bible dit ceci ils en parlant de Dieu ils changent les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchées regardez le verset 34 et le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants psaume chapitre 107 le verset 33 au verset 34 la Bible dit au verset 34 ils changent le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants bien aimé Dieu change un pays fertile un pays habitable un lieu verdoyant comme le jardin d'Éden en un lieu désert en une terre salée à cause de la désobéissance bien aimé lorsque le peuple désobéit à Dieu Dieu change sa condition Dieu va vivre la misère malgré la richesse est-ce que tout le monde me suit ce matin ? est-ce que tout le monde me suit ce matin ? Dieu change la ville qui était habitable en un lieu salé quand vous prenez le sel vous rependez le sel en quantité considérable ça détériore tout ça tue tout et vous allez voir dans Jéricho si vous allez à Jéricho Jéricho est à côté de la mer morte et la mer morte pourquoi on l'appelle mer morte ? parce que tout est mort dedans à cause du sel qu'il y a un autre test que vous allez lire c'est dans le livre de Juge chapitre 9 verset 45 Juge chapitre 9 verset 45 un homme est venu il a sémé le sel dans le pays et il y a eu la stérilité il y a eu la stérilité la conséquence c'est quoi ? la conséquence c'est que nos nations sont stériles quand vous lisez l'histoire des réveils dans tous les pays qui ont été affectés par le réveil vous allez voir qu'il y a eu des grands changements mais il y a eu même des boums économiques il ne peut pas avoir la crise ne peut pas s'arrêter tant que le peuple de cette nation continue à se vautrer dans le péché Dieu va frapper les nations Dieu va frapper la France Dieu va frapper l'humanité à cause de la désobéissance c'est dans la situation actuelle et vous chrétiens on est à vous réveiller vous aussi vous êtes aveugles vous vous laissez entraîner par la vague de ce monde le constat est là plus de paix que de suicides que de tensions de pression les gens sont déprimés les gens sont oppressés vous avez l'impression que les gens pètent des câbles ils sont devenus fous malades mais c'est normal le péché la paix ne vient pas de l'argent pour vous qui cherchez l'argent vous pensez que la paix vient de l'argent vous vous trompez Jésus dit je vous donne ma paix je vous laisse ma paix je ne vous la donne pas comme le monde donne la paix de Dieu surpasse toute intelligence et toute sagesse c'est la paix intérieure Alléluia je peux être en paix même si je n'ai rien à manger car Christ est ma paix Christ est ma joie le royaume de Dieu ce n'est pas le manger ce n'est pas le bois mais c'est la justice la paix la joie par le Saint-Esprit ça c'est le royaume de Dieu et voilà la situation et ce peuple a vu ça ces gens l'ont vu ils ont dit Élisée regarde nous n'avons personne d'autre qui peut intervenir personne ne peut intervenir dans notre situation regarde le séjour de la ville le séjour est bon mais les eaux sont mauvaises la France est un beau pays pour habiter mais c'est terrible vous allez en Amérique c'est encore pire dans un pays comme au Canada on enseigne aux enfants de 5 ans qui peuvent être homosexuels on enseigne ça à l'école bravo pour les parents qui sont là-bas les parents chrétiens à l'école vos enfants on leur enseigne quoi la sorcellerie c'est normal et mais voilà que vous-même qui êtes parent vous n'avez même pas un culte familial vous n'avez même pas de temps d'enseignement pour les enfants oui le séjour de la ville est bon nous sommes chrétiens nous vivons en France attends d'ici 10 ans tu verras ce que ton enfant va devenir bien aimé le diable est un stratège le séjour est bon mais les eaux sont mauvaises voilà l'état aujourd'hui du monde et on le dit au Seigneur Seigneur regarde nos nations regarde nos peuples regarde nous tels que nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes abattus et les prédicateurs que Dieu suscite aujourd'hui les prophètes au lieu de dire le message de Dieu nous sommes en train de penser la plaie de la fille du peuple de Dieu à la légère au lieu de guérir la plaie nous sommes en train de passer la pommade c'est pas grave le péché c'est pas grave Dieu comprend Dieu ne comprend pas le péché regardez nos nations regardez nos dirigeants c'est grave retournons dans deux rois deux rois deux les eaux sont mauvaises et le pays est stérile mais quand les eaux sont mauvaises l'eau c'est la vie l'eau nous permet de nous déshydrater l'eau nous aide à arroser nos plantations l'eau c'est la vie quand l'eau est mauvaise comment voulez-vous avoir une bonne qualité de vie c'est terrible l'eau qui est aussi l'image de la parole la parole est mauvaise le message qu'on entend est mauvais et la conséquence c'est quoi la stérilité la stérilité c'est quoi c'est le manque de productivité il n'y a pas de bon fruit il n'y a rien quand vous regardez nos pays vous regardez même l'église nous sommes devenus stériles on ne produit plus rien la monotonie tout le monde attend de tout le monde on n'est plus connecté à la source les eaux sont mauvaises le pays est stérile Seigneur change cette église qu'elle ne soit plus stérile mais qu'elle devient une église fertile au nom de Jésus qu'il change ta vie ne soit plus un homme une femme stérile sois productif à partir d'aujourd'hui prends la décision de changer et pour être productif il faut t'attacher au cèpe qui est Jésus verset 20 Élisée dit apportez-moi un plat neuf vous allez voir avec moi que lorsqu'ils ont dit à Élisée Élisée qui était un type de Christ il va faire quatre gestes prophétiques notez ça très bien quatre gestes prophétiques qu'Élisée va faire le premier geste qu'Élisée va faire Élisée dira apportez-moi un plat neuf apportez-moi un plat neuf dans l'autre version il est dit apportez-moi un récipient d'autre version un vase c'est-à-dire pour réparer le problème de nos nations il faut des plats neufs qu'est-ce que cela représente puisque ce sont des actes prophétiques le plat neuf symbolise les chrétiens nés de nouveau la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 si quelqu'un est en Christ il est devenu une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles et dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 on va le lire 2 Timothée chapitre 2 le verset 20 au verset 21 2 Timothée 2 verset 20 au verset 21 Paul dit dans une grande maison il n'y a pas seulement de vase d'or et d'argent mais il y en a aussi de bois et de terre les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil si donc quelqu'un se conserve pur en s'absténant de ces choses il sera un vase d'honneur sanctifié utile à son maître et propre à toutes bonnes oeuvres Amen Dieu est en train de chercher un homme il est en train de chercher une femme il est en train de chercher un disciple un enfant de Dieu quelqu'un qui sera transformé qui est transformé pour amener l'influant dans ce monde Élisée qui est un type de Christ a demandé un plan neuf Dieu dans ce temps qui sont les derniers il a besoin des gens qui ont l'intelligence renouvelée qu'il va remplir de sa grâce de sa parole pour résoudre le problème du monde Christ a déjà tout accompli à la croix le travail c'est à nous de le faire maintenant nous devons nous purifier nous devons nous sanctifier la Bible dit dans Esaïe 52 purifiez-vous vous tous qui portez les vases de l'éternel Esaïe 52 le verset 11 purifiez-vous ce purifier veut dire enlever les souillures on parle d'un plat neuf un plat qui n'est pas sale Christ dit nettoie d'abord l'intérieur du plat et l'extérieur sera net Dieu veut un peuple qui va commencer à se purifier à se sanctifier à mettre les souillures de côté toutes sortes de souillures ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger nous dit la Bible quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles enlevez les idoles de vos cœurs il y a des fauteurs dans les cœurs enlevez les fauteurs dans les cœurs mettez-vous en règle vis-à-vis de Dieu sanctifiez-vous et là tu seras un vase d'honneur et bien si quelqu'un se conserve pur tu as donné ta vie à Jésus certes mais tu dois apprendre à te conserver pur parce que plus tu avances plus les poussières du péché peuvent se rattacher à toi tu dois te marcher dans une vie de sanctification hébreu 12 nous dit nous devons courir nous tous qui avons qui sommes je veux le lire hébreu 12 nous tous donc puisque nous sommes environnés d'une si grande nuit de témoins rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière est ouverte en ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection ça c'est la condition ce que l'église va faire ce que toi et moi nous devons faire Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont être neufs Alléluia Alléluia c'est Dieu cette parole purifie-toi dans Marc 2 verset 22 il dit personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres on met le vin nouveau dans des outres neuves deviens une nouvelle créature deviens une nouvelle personne chaque jour à devant Dieu crie à Dieu sange-moi fais de moi la personne que tu veux que je sois tu te contentes de tes dons tu penses que tes dons spirituels impressionnent Dieu ça n'impressionne personne Dieu n'est pas impressionné par tes dons ni par ton ministère il est impressionné par la qualité de ton coeur Alléluia Alléluia Apportez un plat neuf est-ce que vous savez que Dieu a besoin des plats neufs Dieu cherche un homme il y a deux personnes que Dieu est à la recherche dans toute la Bible de Genèse d'Apocalypse vous allez voir Dieu cherche deux types de personnes Dieu cherche d'abord les intercesseurs et Dieu cherche les adorateurs je cherche pour mieux un homme qui élève un mur en faveur du pays afin que je ne détruise pas ce pays je n'en trouve point Dieu cherche un intercesseur et Dieu cherche un adorateur c'est ainsi tu n'es pas intercesseur tu n'es pas adorateur Dieu ne te cherche pas toi tu es celui qui finance l'église Dieu n'a pas besoin de toi Alléluia vous savez qu'aujourd'hui il n'y aurait pas beaucoup d'amen c'est le message de Dieu Deuxième chose Après avoir demandé le plat il demande quoi ? Il demande quoi ? Ah il demande du sel premier geste prophétique un plat neuf deuxième geste prophétique il demande du sel alors suivez bien il demande le sel vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi est-ce que Élisée demande le sel ? Quelle est la connotation spirituelle ? Quelle est la pensée de Dieu cachée derrière le sel dans la Bible ? Prenons ensemble dans la Bible Lévitique chapitre 2 Lévitique chapitre 2 Le verset 13 La parole de Dieu nous dit ceci Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes et tu ne laisseras point à ton offrande manquer de sel signe de l'alliance de ton Dieu Alléluia Sur toutes tes offrandes tu mettras du sel alors notez bien le sel c'est le signe de l'alliance le sel c'est le signe de l'alliance il est une mettra du sel sur toutes tes offrandes Alléluia et dans la Bible il y a eu plusieurs alliances et dans chaque alliance il y a eu des signes et la plus grande alliance dans laquelle nous nous trouvons c'est ce que la Bible appelle la nouvelle alliance et vous allez voir que dans la nouvelle alliance le signe de l'alliance c'est le Saint-Esprit donc le sel était une préfiguration du Saint-Esprit je vais m'expliquer parce que le sel a pour la vertu d'amener le goût dans la nourriture et le sel empêche aussi la décomposition ou la putréfaction c'est la corruption c'est-à-dire quand tu as le sel en toi tu ne peux pas te corrompre quelqu'un ne me comprend pas ce matin je dis quand tu as le sel en toi le sel te donne le goût c'est-à-dire ce qui fait de toi est quelqu'un d'important quelqu'un d'influant ce n'est même pas ta beauté physique ce n'est même pas ton argent ce n'est même pas ton matériel mais c'est la présence du sel en toi le Saint-Esprit qui te donne la saveur est-ce que tu me suis Jésus dit ayez du sel en vous-même et dit dans Matthieu 5 verset 13 vous êtes le sel de la terre cela veut dire sans moi la terre est fade je dis sans la présence du Saint-Esprit qui est en moi ma vie ne m'appartient plus je suis devenu le temple du Saint-Esprit une habitation de Dieu en esprit Dieu est en moi et par ma vie là où je suis je dégage quelque chose j'amène la saveur autour de moi bien aimé dans le Seigneur c'est ce qu'il voulait dire bien aimé les autres qui sont mauvaises n'ont pas besoin des intellectuels toi va faire les études il y a trop d'intellectuels il y a des crânes des cerveaux plus que toi mais il manque les sel aujourd'hui l'église a perdu le message on pense que pour influencer le monde il faut avoir bac plus 20 c'est faux c'est faux bien aimé c'est important c'est important d'aller loin dans les études mais c'est faux pour influencer il faut avoir le Saint-Esprit la Bible parle de Paul la Bible parle de Pierre la Bible dit ces hommes qui ont bouleversé le monde en leur temps il y en a qui n'avaient pas de diplôme il y en a qui n'étaient même pas reconnus comme étant à avoir de l'instruction mais on les a reconnus pour avoir été avec Jésus la différence sur le Saint-Esprit dans ma vie Alléluia Marc chapitre 9 le sel Élisée grand prophète il sait que sans le sel tu ne peux rien Marc chapitre 9 esprit de Dieu viens c'est l'heure nous t'accueillons chante-le avec moi esprit de Dieu viens la France a besoin de toi c'est l'heure nous t'appelons oh oui esprit de Dieu de Dieu viens c'est l'heure c'est l'heure nous t'appelons le Seigneur est en train de me montrer encore l'importance de l'Esprit de Dieu dans ces temps qui sont les derniers chose que nous sommes en train de mettre de côté aujourd'hui l'Eglise est en train de remplacer le Saint-Esprit par beaucoup d'organisations l'organisation elle est bonne mais elle ne doit jamais remplacer ou supplanter la mouvance ou la présence de l'Esprit de Dieu Alléluia Alléluia sans lui il n'y a rien ce n'est pas l'école biblique qui va te rendre un ministère puissant non c'est le Saint-Esprit la Bible dit dans Marc chapitre 9 verset 50 à 51 le sel est une bonne chose mais si le sel devient sans saveur avec quoi la source générez-vous ayez du sel en vous-même ça c'est Christ qui parle il dit ayez le plus grand prophète Alléluia Jésus dit ayez du sel en vous-même aide-moi à dire à ton voisin ayez du sel en toi-même non il ne t'a pas entendu dit lui ayez du sel en toi-même ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres le sel le signe de l'alliance le sel la marque du royaume de Dieu le sel qui est l'image du Saint-Esprit en nous mets du sel dans le plat si tu es un plat neuf et qui te manque du sel ne va pas saignir les eaux toi tu vas aller évangéliser dehors un vérifie d'abord si tu es un plat neuf deux vérifie est-ce que j'ai du sel en moi est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit la Bible dit quand les apôtres étaient accablés ils priaient et ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec une pleine assurance et Dieu étendait sa main il se produisait des miracles de guérison oh my god et la France en a besoin le monde en a besoin vous savez aujourd'hui je je sors d'une retraite j'ai dit à Dieu je veux encore plus je commence à vivre des dimensions où je suis chez moi je prie juste pour quelqu'un une minute au téléphone j'ai prié pour quelqu'un la personne doit venir donner son témoignage il va venir d'ici là 15 ans de maladie je dis bien 15 ans de maladie maladie mystique et la personne a mal elle a de douleur partout mais on ne voit pas la maladie elle est partie elle a fait tout pratiquement les grands hôpitaux ici scanner tout ce que vous voulez IRM etc rien bien-aimé je l'ai reçu j'ai fait une prière même pas de deux minutes au moment où je vous parle la personne dit je veux venir rendre témoignage je suis littéralement guéri montrez-moi quelle faculté biblique ou théologique qui peut faire ça montre-moi quel pasteur qui est déconnecté du Saint-Esprit qui peut accomplir ce genre de choses ça ce n'est qu'un témoignage parmi tant d'autres le séjour est bon les os sont mauvaises mais Dieu veut un homme qui va relever le défi en fait pendant que je parle tu penses que c'est ton voisin je ne parle pas à ton voisin je te parle à toi c'est toi regarde ton voisin dis comme ça fais lui c'est toi fais comme ça c'est toi troisième geste prophétique qu'est-ce qu'il a dit ? troisième geste prophétique la Bible dit la Bible dit élisez à la où ? vous êtes avec moi vous lisez avec moi élisez à la à la source des eaux dis à ton ami la source aller à la source c'est aller à l'origine aller au commencement aujourd'hui aujourd'hui nous voulons trop traiter les problèmes à la surface nous ne cherchons pas la cause des problèmes lorsqu'on a amené à Jésus un homme qui était aveugle de naissance les disciples pour la question qui a péché ? est-ce lui ou ses parents ? parce qu'ils savaient que la cécité et la maladie étaient en général une conséquence du péché et Jésus Christ a réglé le problème dans Jean chapitre 6 cette personne qui avait été qui était paralytique qui était qui se levait qui a marché à la piscine de Bethesda Jésus lui dira va et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire pourquoi ? la cause de sa maladie c'était le péché aujourd'hui on ne va pas à la source et on veut régler la situation à la surface voilà pourquoi la solution n'est pas durable voilà pourquoi on n'aboutit pas à des réelles solutions parce qu'on traite le problème à la surface et lisez en tant que prophète et Dieu veut que tu agisses ainsi que tu ailles à la source à l'origine d'où vient mon problème je dois saisir le problème l'origine de mon problème et je dois toucher et régler là où ça fait mal à l'église par exemple il y a des personnes pour lesquelles moi je ne prie pas vous savez pourquoi ? je sais pertinemment que cette personne vit dans le péché tu vas prier pour elle les démons vont partir si la personne rentre chez elle elle vit encore dans le concubinage vous pensez que la Bible dit quoi les démons reviennent 7 fois plus parce que je ne te pose pas la main tu ne vas pas gaspiller mon onction parce qu'il y a des bouffes ministères aussi déjà il vient il te bouffe après il s'en va toi tu es fatigué tu as des attaques lui il est parti il fait sa vie sa belle vie selon elle elle lance sa belle vie mais c'est la belle mort après on attend le prochain problème quand on a des problèmes on revient encore homme de Dieu homme de Dieu je ne prie pas tant que tu n'es pas soumis à Jésus moi je ne pose pas ma main sur toi Amen ou pas Amen ? Amen j'ai pas entendu Amen ou pas Amen ? Amen fais comme ça c'est comme ça allez à la source allez à la source bien aimé dans la Bible la source quand on parle la source la source représente généralement le coeur Proverbe chapitre 4 verset 23 il dit quoi garde ton coeur plus que toute autre chose car de lui que viennent les sources de la vie Jean chapitre 4 verset 14 Jésus dira celui qui croiront en moi des fleuves d'eau vive jailliront des sources plutôt d'eau vive jailliront de son sein de son coeur le coeur c'est la source un jour des pharisiens sont venus dire à Jésus mais vous mangez sans vous laver les mains Jésus dit écoutez ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'âme écoutez même si je mange avec les microbes ce sont des microbes ça va tuer peut-être pour amener une maladie physique mais ça ne va pas me tuer spirituellement toi tu peux être le plus propre possible bien parfumé si tu es dans l'impudicité tu es trop sale plus qu'un cochon Amen Amen parce que tout le monde sent il sent bon il sent bon c'est le parfum mais spirituellement parce qu'aujourd'hui on pense que il y a il y a Alléluia Jésus dit c'est du coeur des hommes Marc chapitre 7 à partir du verset 21 Marc 7 à partir du verset 21 jusqu'au verset 23 il dit c'est du coeur des hommes que sortent les mauvaises choses les impudicités les adultères le mensonge le vol toutes les mauvaises choses sortent du coeur et c'est ça qui souille l'homme c'est ça la source donc si on veut assainir si on veut régler le problème de nos nations le problème de l'église il faut aller à la source et là ça fait mal c'est pas des messages qu'on acclame mais c'est ça la source le thème de ma prédication le séjour est bon mais les eaux sont mauvaises aujourd'hui même les églises le séjour est bon on aime la belle ambiance la belle musique la salle climatisée ce n'est pas ça l'église l'église c'est d'abord l'eau de vie s'il n'y a pas l'eau de vie le séjour est bon si les eaux sont mauvaises ça devient Babylone je dis bien ça devient Babylone la mère de prostituées parce qu'aujourd'hui pour avoir une belle église il faut avant tout doit être beau c'est pas mauvais je ne suis pas contre ça mais ce n'est pas fondamental ah notre église elle est belle c'est climatisé on s'assoit bien une belle chaise c'est bien organisé oui mais si les cœurs sont loin de Dieu Dieu ne vous voit même pas le jour de l'enlèvement il ne viendra pas enlever les protocolaires qui sont bien habillés les chantres bien habillés il s'en moque si tu es dans le péché tu restes oh je suis prédicateur je suis apôtre je suis évangéliste évangéliste interplanétaire international moi je crache le feu plus que le dragon ah bon quand tu n'as à cracher le feu plus que le dragon le jour où Jésus revient tu restes si tu es dans le péché il dira arrêtez-vous de moi je ne vous ai jamais connu continue à vivre dans l'impudicité dans le secret personne n'a vu ah bon oui le passé ne t'a pas vu les frères ne t'ont pas vu mais l'œil de Dieu t'a vu continue continue oh bravo continue la but que ceux qui sont souillés se souillent encore et que ceux qui sont sains se sanctifient encore continue continue oh mon frère ma soeur je t'encourage continue ce jour là quand l'enfer va t'accueillir ça sera trop tard l'enfer existe écoutez bien l'enfer existe ça existe on n'en parle plus aujourd'hui aujourd'hui c'est le message d'influence il faut impacter il faut ceci c'est bien mais si tu meurs aujourd'hui si tu n'es pas en Jésus tu vas en enfer sache-le impacte le monde tu laisses les voitures mais tu vas en enfer il n'y a pas d'amen je vais vers la fin va à la source va là où ça fait mal touche là où ça fait mal et Dieu veut toucher là où ça fait mal Dieu dit sort de cette mauvaise chose sort et quatrième geste prophétique qu'Elisa a fait c'est quoi la Bible dit il va déclarer la parole de Dieu il dirait j'assainis ses os il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité et la Bible dit que les os furent assainis jusqu'à ces jours selon la parole qu'Elisée avait prononcée il y avait une parole qui avait amené la mort que Josue avait libéré la malédiction l'idolâtrie le péché et sur la parole d'Elisée les os étaient assainis j'aimerais dire que la parole de Dieu est tellement puissante pour réparer les choses pour rendre ce qui est sale devenir propre l'eau était comme noire polluée impure souillée mais parce que il y a eu des personnes qui ont été envoyées avec la puissance du Saint-Esprit et sont partis à la source Dieu a accompli son oeuvre bien aimé il y a des hommes qui vont quitter la fornication qui vont quitter la débauche je crois de tout mon coeur il y a des malades qui peuvent quitter les hôpitaux rejoindre l'église mais le problème c'est que l'église n'est pas encore à la dimension d'accomplir ce genre de choses et Dieu veut nous préparer pour des grandes oeuvres Dieu veut nous préparer pour que nous puissions assainir aller dehors et rendre pur ce qui est impur Dieu a montré à Pierre une vision il a montré une nappe qui descendait du ciel avec les bêtes impures et il lui dira tu y manges tu y manges Pierre se lève il dit non jamais rien de souillé n'est rentré dans ma bouche Dieu lui dira ce que je déclarerai pur ne le regarde pas c'est à dire les gens que vous voyez des prostitués vous les voyez des drogués vous les voyez des soulards mais Dieu ne les voit pas aujourd'hui Dieu les voit demain les grands prédicateurs non quelqu'un ne m'a pas compris je dis les membres de ta famille de ta famille de ton entourage que tu vois l'état que tu vois aujourd'hui Dieu ne les voit pas au présent quand tout le monde pouvait condamner Paul seul des tasses Dieu voyait un grand prédicateur qui allait affecter impacter les nations bien aimé la vision de Dieu n'est pas notre vision le regard de Dieu ce n'est pas notre regard ne les regarde pas comme souillés Dieu dit tu es manche va vers eux apporte leur la parole car ce sont des nations Paul arrive à Corinth on veut le faire taire Dieu lui parle en vision il dit Paul ne t'éteint point parle car j'ai un peuple nombreux ici j'ai un peuple bien aimé demandez à Dieu d'ouvrir votre entendement spirituel vous aurez spirituel vous allez entendre les cris des âmes qui n'ont pas Dieu Alléluia Alléluia la mort a été engloutie un clin de ta tête chacun va prier par rapport à ce message je voulais continuer mais je sens que l'esprit de Dieu m'arrête là chacun va prier par rapport à ce message si ce message t'a touché si ce message t'a interpellé tu t'es senti concerné peu importe le point qui a été évoqué je vais te demander de te lever nous allons prier ce message m'a été donné ce matin après toute une nuit de prière Dieu m'a dit qu'il va amener beaucoup de nations à lui c'est le décret de Dieu et Dieu ne révoquera pas son décret cependant il y a un travail que l'église doit faire un travail de purification un travail de préparation un travail d'équipement un travail oui de préparation afin d'accueillir la grande vague que le Seigneur s'apprête à envoyer là où tu es élève ta voix et commence à prier je ne te demande pas de murmurer je te demande d'élever ta voix élève ta voix et prie élève ta voix et prie oh 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 si tu veux prendre aussi un engagement vis-à-vis du Seigneur lève-toi ne sois pas seulement un auditeur une auditrice mais une personne qui décide de se lever et une personne qui décide alors que le séjour de la ville est bon les eaux sont mauvaises tu vas dire à Dieu me voici j'aimerais que tu m'utilises pour assainir les eaux j'aimerais que tu m'utilises pour assainir les eaux oui prie prie à autre voix prie à autre voix c'est l'heure nous tape d'or esprit esprit de Dieu j'aimerais que tu m'utilises Alléluia Alléluia amenez les nations à tes pieds Seigneur souffle sur ton église et l'enxion ok j'aimerais prier pour toutes les personnes qui veulent un toucher nouveau de la part du Seigneur. Tu vas sortir de là où tu es. Viens devant. Tous ceux qui veulent que Dieu les touche à nouveau. Tu sens que la main de Dieu, tu veux que la main de Dieu te soit encore favorable. Sors de là où tu es. Viens devant. Levez simplement vos mains. Venez. Approchez. Approchez. Il y a d'autres qui viennent là. Levez vos mains. Venez. Venez. N'hésite pas. Levez vos mains. Il y a une personne qui est ici à qui Dieu a déposé un esprit de prophétie puissant. ça sera comme quand cela te saisira ça sera comme de l'électricité ça sera tu seras comme transporté Oh my God. Non, non, non. Laisse. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Levez vos mains. Priez pour ceux qui sont devant. vous qui êtes assis vous qui êtes derrière là-bas si vous pouvez juste lever vos mains et prier pour nos frères et ceux qui sont devant. Pendant que vous avez les mains levées je prie que mon Dieu vous visite maintenant. Je prie que mon Dieu vous visite maintenant. Je prie que mon Dieu vous visite maintenant. Que mon Dieu vous visite maintenant. Qu'il vous visite maintenant. Maintenant, 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 oh maintenant, 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 il te visite. Dieu veut t'emmener dans une nouvelle dimension dans son intimité. Tu vas commencer à parler de nouvelles langues. Tu parles déjà en langue mais Dieu va t'emmener dans une nouvelle dimension où tu vas parler d'autres langues, d'autres langues, d'autres langues. Prépare-toi. Il y a une puissante visitation qui vient sur toi. Oui, jeune fille, Dieu Dieu veut te visiter puissamment, 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 puissamment. Tu as subi des moments comme de fatigue. Tu as eu, tu as eu comme, tu n'as rien compris alors que tu désires entrer dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Tu sens comme il y a des forces qui te retiennent qui veulent t'empêcher d'aller loin. Mais le Seigneur aujourd'hui brise cela. Saint-Esprit de Dieu, merci. Saint-Esprit, merci. Alors le message du jour s'intitule J'ai bête et la prière que Dieu exauce. J'ai bête et la prière que Dieu exauce. Je te prie d'ouvrir grandement tes oreilles spirituelles et être attentif à la voix et l'Esprit de Dieu ce matin car Dieu va te parler, Dieu va me parler, Dieu va nous faire du bien. Hallelujah. Et le message du jour, c'est le reflet de la vie et de la prière d'un homme à qui tu peux t'identifier afin de jouir de tous les bénéfices de Dieu par rapport à ta vie. J'ai bête. Le thème de ma prédication ce matin, je vais clôturer sur le grand thème que nous avons commencé à exploiter depuis le début du mois de septembre concernant la vision. Nous avons parlé de la vision, nous avons parlé de l'église de Philadelphie, nous avons parlé du fait d'écrire la vision car elle s'accomplira au temps marqué par Dieu. Nous avons parlé de beaucoup de choses, nous avons parlé d'une part d'un droit et d'un souvenir, nous avons aussi parlé du droit d'aînesse, ce que Dieu veut que nous puissions avoir. Donc c'est-à-dire notre position en Christ qui doit être révélée, manifestée dans ces temps qui sont les derniers. Et j'aimerais clôturer aujourd'hui ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur sur la vision. Et le thème de ma prédication s'intitule « Fils de l'homme, mange le rouleau ». « Fils de l'homme, mange le rouleau ». Si j'avais été autant de pierres, Aurais-je été comme les autres ? Je ne sais pas. Si j'avais été devant cette femme, Jésus, T'aurais-je renié aussi trois fois ? Juste pas craint des hommes ? Je ne sais pas, non. Je ne sais pas. Si j'avais été autant de pierres, Jésus, Aurais-je été comme Judas ? Devant l'amour de l'argent ? T'aurais-je trahi aussi ? Comme lui ? Je ne sais pas.